Cette année, nous avons décidé de renouveler notre opération Challenge Sécurité, qui s'est fait sur 4 mois, 4 épreuves. L'objectif était toujours de dynamiser la sécurité sur le site. La sécurité en toute créativité, c'est maintenant. La sécurité, c'est la participation de tout le monde. La sécurité, c'est pour soi-même et pour les autres. On vit la sécurité au quotidien parce que c'est l'affaire de tous et que c'est primordial. Ça crée un petit rapprochement entre les intérimaires, mine de rien, ce qu'on ne voit pas forcément beaucoup parce qu'on n'est pas forcément tous ensemble. On a participé parce qu'on trouvait l'initiative bonne de rappeler la sécurité. On s'est organisé, on a utilisé surtout les pauses et pendant les pauses de repas. Le chef a donné la responsabilité à l'intérimaire de l'équipe qui rassemblait les collègues. Ensuite, toujours un petit temps, pendant nos heures de travail, on a organisé un peu de travail. L'initiative du challenge a permis d'avoir une meilleure position dans l'équipe et renforcer un petit peu l'amitié entre les collègues. C'est un rappel à l'ordre à la sécurité, tout simplement. Et puis, que ce soit quel que soit l'endroit dans l'usine. Donc, pas seulement dans notre secteur, mais partout. Avec la vidéo, ouais. Bien sûr qu'on a gagné. C'est une question. Bah oui, évidemment. Oui, on a gagné, on va gagner. Bon, on est meilleurs que les autres. Oui. Non, on a dit qu'on ne disait pas oui. On espère avoir gagné, au moins dans les trois premières. Franchement, on espère trop. Grave. Chez Renault Trucks, notre priorité, c'est la sécurité. On en est tous vraiment informés. Sécurité égale santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada